Comment éviter des pratiques spécifiques à l'infini des béné-noirs qui amèneraient ensuite la formation de multiples sectes de béné-noirs ? Ce n'est pas forcément des sectes, ça peut être des sensibilités particulières, de même que vous avez différentes formations humaines, qui sont différentes nations, différentes civilisations, ce qui ne fait qu'enrichir l'identité humaine. De même que chez les juifs vous avez des séfarades, des ashkénazes, des chassidim, des mitnagdim, des yéménites, vous avez toutes sortes de juifs, et ça ne pose pas de problème, ça permet justement une richesse de vie commune. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de ces choses-là. L'essentiel, c'est d'entretenir la fraternité universelle.